Le goût du petit dieu Le goût du pêche est oisier et ouvert, ou le jaune d'un du fardomis dans ce mois de mai, nous allons partir à la recherche du brochet. Nous allons suivre toute la journée l'équipe technique de la fédération de pêche de la Gironde dans le cadre d'un inventaire des frayères à brochet. Ils utilisent pour cela une technique particulière qui est celle de la pêche électrique, technique qui permet d'évaluer au mieux la population piscicole de milieu. Pour cette pêche électrique, on utilise un petit zodiaque parce que les fonds sont quand même assez marécageux, donc on ne peut pas y aller à pied. Je mets le courant électrique dans l'eau. Le courant électrique agit sur le système nerveux du poisson. Le système nerveux du poisson fait remonter le poisson en surface parce qu'il sent le champ électrique à portée. Je vais le faire remonter en surface et là on a quelques millisecondes pour sortir le poisson à l'épuisette pour éviter qu'il reste trop longtemps dans le champ électrique. Moi-même, j'ai un interrupteur qui me permet de, si mes épuisetiers ne sont pas assez réactifs ou qu'ils ne le voient pas, ça me permet aussi de pouvoir couper le courant, de le remettre, ce qui permet au poisson de rester en vie. Donc le poisson est électrisé l'espace d'un instant, on le récupère à l'épuisette, on le met dans le seau à l'intérieur du bateau. Et il faut entre 2 et 5 minutes pour récupérer son potentiel de nage. Par contre, par rapport aux brochets, il n'y a pas de problème, on les fait ressortir très facilement et on peut les récupérer très facilement. Après, il y a d'autres espèces, mais ici on n'en a pas rencontré, qui sont la blette et la perche, qui sont très sensibles à l'électricité. Surtout sur les petits spécimens, donc il faut les sortir très très rapidement de l'eau. Ça c'est très important. Ce qu'on fait quand on vient empêcher l'électricité, c'est qu'on prend la conductivité de l'eau, et grâce à ça on arrive à régler l'appareil, pour ne pas être trop fort sur le poisson et pour ne pas le tuer surtout. D'accord. Donc là, ici on prend tout ce qu'on peut trouver ? Alors, voilà, il y a certaines espèces qui réagissent mieux que d'autres, d'autres qui sont plus sensibles que d'autres. Ici, on a eu l'occasion de rencontrer des écrevisses. La particularité de l'écrevisse, notamment ici, la Pocambarus clarki, une espèce nuisible. La particularité de l'écrevisse, c'est qu'elle réagit à l'électricité, mais sa première action c'est une fuite. Donc on a beaucoup de mal à les capturer à l'instant T. Surtout que je suis à une faible tension, donc je ne peux pas vraiment les neutraliser. Un beau petit brochet, dans les joncs, dans les herbiers, dans le marais. Chacun a un rôle bien précis dans le bateau, là. Comment vous êtes organisé ? Donc Frédéric, c'est lui qui tient le matériel, qui fait passer l'électricité dans l'eau. Il y a un épuisetier qui le suit pour récupérer le poisson qui remonte à la surface. Et nous, on les dirige dans le marais, pour qu'ils puissent avancer et les pêcher. Il y a une fiche d'inventaire aussi ? Il y a une fiche d'inventaire, où je remplis les habitats en présence, donc tous les herbiers, la profondeur d'eau. On prend aussi les points GPS. On est là aussi, nous, pour récupérer le poisson et les mettre dans l'eau. 7,5. 14,1 de température. En gardant, toujours gardant, quand il a la queue bouffée. De ces mesures, poids, taille, quelle analyse vous en faites après derrière ? On sait qu'on est sur des zones de frayères, donc on ne s'attend pas à avoir forcément des adultes. Mais par rapport aux tailles, on regarde, dans une pêche électrique, quand on fait des inventaires complets, on regarde si la population est complète, c'est-à-dire on a les adultes, les juvéniles et les alevins. Après, au niveau de la biomasse, on regarde aussi s'il y a un équilibre entre le poisson blanc et les prédateurs. On regarde également l'état sanitaire des poissons, s'ils vivent bien, est-ce qu'ils ont des maladies. On regarde au niveau externe ce qu'on peut voir, au niveau des parasites. C'est un parasite. Ah aussi, elle est pleine de poings blancs, regarde. C'est impressionnant. On regarde également la densité, c'est-à-dire le nombre de poissons qu'il y a sur la surface, notamment par rapport aux brochets, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les juvéniles, si on a des densités intéressantes et donc une bonne reproduction. C'est une jolie robe. 344. Ah, c'est bon, gros ventre fossile. On va monter les températures, pareil, le meule, elle est bien grosse. Ah, non, non. De lundi. Il faut avoir plus d'efficacité à pêcher à pied qu'en bateau. Oui, il y a plus d'efficacité. Mais bon, là, c'est de faibles profondeurs, donc ça va. Alors, sachant qu'en bateau, ça peut être moins efficace aussi quand on a un moteur, parce que ça fait du bruit. Là, on pagaille, donc il y a moins de bruit, le poisson s'en va moins. Le brochet est considéré comme une espèce psychote avec le parapluie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si le brochet est présent, le milieu va bien et toutes les autres espèces qui l'accompagnent vont bien également. Il est tout en haut de la chaîne alimentaire. On a les herbiers avec une zone en eau, des herbiers en bordure, où le poisson peut se cacher des prédateurs et donc grandir tranquillement, notamment le cas des brochers, se protéger des autres prédateurs, mais également des brochers un peu plus grands, puisque le brochet est cannibale. C'est là où le brochet va se reproduire. Il faut que l'eau reste pendant au moins 40 jours, entre le mois de février et mars, pour qu'ensuite éclosent les oeufs, les alvins et repartent dans la rivière. C'est une espèce qui est très intéressante, qui montre que le cours d'eau fonctionne bien et que le milieu va bien. Les petits brochers qu'on voit, c'est des brochers qui sont nés il n'y a pas très longtemps. De l'année. Il y a des pompes fractionnées, donc on peut voir plusieurs tailles. Dans des zones comme ça, un peu inaccessibles, est-ce qu'il a des pressions qui pourraient mettre en péril son développement normal ? Sur ces zones-là, ce serait surtout si l'eau deviendrait très trouble, s'il y avait des problèmes d'algues verts, ou s'il y avait une forte charge en matière en suspension dans le cours d'eau. Un dérangement aussi. Les pressions sont faibles quand même sur ce genre de milieu, puisqu'il y a peu de présence humaine. Après, on se pose des questions sur les crevices de Louisiane, quand elle est fortement présente, parce qu'elle peut entraîner ce mouvement de matière en suspension au fond, et puis avoir une prédation sur les alevins, voire sur la végétation, donc poser un problème pour cette espèce qui pond sur les végétaux. Mais bon, on n'est pas dans des concentrations ici en écrevices qui pourraient produire le problème. Et en même temps, c'est une espèce qui peut servir aussi de nourriture pour le brochet. C'est ça, effectivement, pour les adultes qui se nourrissent. On en a déjà capturé qui étaient morts, et on a regardé à l'intérieur, dans les marées, notamment sur les lacs, les grands lacs médocains, et ils sont remplis d'écrevisses. C'est une source alimentaire très importante. Il est venu pour se reproduire, et puis il a été soit attrapé par un oiseau, ou mort naturel. Sophie, est-ce qu'il est envisageable des mesures de gestion spécifiques sur ces milieux-là, ou ça fonctionne plutôt bien ? Ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut toujours être prudent, bien vérifier que les connexions sont toujours existantes entre l'aleille, le cours d'eau principal et les marées. Que les milieux restent ouverts, ça c'est important aussi. Il faut que ce soit diversifié. Les bois, ça peut fonctionner aussi, les milieux boisés. Et c'est vrai que l'alternance de milieux boisés comme on a ici et des milieux ouverts avec la végétation, pour que la végétation pousse là où les rochers se reproduisent, il faut la préserver aussi, donc c'est important. Et puis préserver le calme dans le secteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501